J'ai grandi entre Ploneo-Lanvergne et le Guilvinec. Ceci a forcément développé le fait que j'aime les petites chapelles de granit, les ex-votos de bateaux et les statues de Langkou. C'est tout naturellement que j'ai voulu vous proposer un cycle de vidéos sur l'histoire funéraire bretonne. C'est à Paimpol et plus précisément dans le cimetière de Ploubaz-Lanèque que l'élément funéraire de ce jour se trouve. Il s'agit du mur des disparus, car oui, comme dans de nombreux villages de pêcheurs, les disparus en mer se célèbrent et se pleurent. Ainsi, il faut remonter aux grandes épopées de pêche à la morue. Dès le XVIe siècle, des pêcheurs s'affairent à pêcher les morues, des grands bancs de terre neuve et cette activité va continuer avec une intensification significative au XIXe siècle. Ces pêcheurs de l'extrême qui traversent l'Atlantique pendant des jours sur des goélettes s'appellent les ternevas. Ils ont marqué l'histoire de la Bretagne et de la pêche, car à cette époque, pêcher dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord est un défi. Il fait froid, il y a de nombreux dangers et la mer peut être très agitée. Puis, au XIXe siècle toujours, les pêcheurs de Saint-Paul, mais aussi parfois des autres villes et villages bretons partent en direction de l'Islande pêcher la morue. Et même qu'en Islande, un village tout entier possède toujours des panneaux en langue française et islandaise dans la bourgade de Faskiutfordur, puisque le temps de la pêche en Islande, ce sont plusieurs milliers de marins français et plus particulièrement bretons qui logeaient là et qui se faisaient ravitailler par bateau. En contrepartie, ils donnaient les poissons à ce même bateau qui repartait avec en direction de la France. La vie est rude en mer et en Islande, les morts sont nombreux qu'ils soient tombés en mer ou bien morts de blessures ou de maladies. On inhum par conséquent les pêcheurs bretons en Islande quand les corps sont présents. Les français construisent des hôpitaux avec des binômes franco-islandais, mais c'est très difficile à cette époque de pouvoir avoir des traducteurs islandais, français ou encore bretons. Même des religieuses viennent aussi en goélette pour servir dans les hôpitaux. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes dont l'histoire locale se souvient tant du côté des islandais que des français, avec par exemple Marie Baudet, qui était peintre impressionniste mais qui a surtout été infirmière en France et en Islande et qui pouvait traduire un très grand nombre de langues. Le français, le breton, l'anglais, le danois et enfin l'islandais. Mais elle meurt malheureusement en 1917 à Reims en servant pendant la Grande Guerre. On retrouve donc dans cette épopée islandaise plein de personnalités de divers horizons. Face à tous les dangers de la mer, il y a des morts, des corps portés disparus et c'est le lot de tous les cimetières marins et chapelles en bord de mer ou d'océans. À Paimpol, qui est à cette époque une place importante du commerce maritime, les familles composées des femmes et des enfants de marins pêcheurs attendent des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Selon les régions et les traditions, on retrouve des croyances et des rites variés pour se souvenir des marins pêcheurs sur tous les littoraux et partout dans le monde. L'exemple du mur des disparus est un exemple de rites parmi de nombreux autres qui vont varier selon les croyances et les régions. Mais il est notable car il est très bien documenté avec un beau fond photographique que l'on peut trouver au musée de Bretagne. Malgré l'absence de corps, le besoin de se recueillir et de permettre le culte des morts est présent. Des messes sont organisées et les plaques sont fabriquées mais aussi des décorations funéraires sont installées sur ce mur au fur et à mesure. De 1859 à 1913, les familles viennent honorer leurs morts. La grande guerre faisant rage par la suite, il faut attendre 1939 pour que la municipalité décide d'agrandir le cimetière en détruisant le mur des disparus. Les familles sont alors invitées à reprendre les plaques et autres décorations le temps des travaux. Puis la seconde guerre mondiale ajoute de nouveaux morts parmi les hommes des villes. C'est dans les années 50 que le nouveau mur des disparus est demandé de la part des familles car il y a encore des pêcheurs qui partent dans les eaux de l'Atlantique nord à ce moment là, se confrontant ainsi aux lois et aux restrictions en lien avec la pêche. C'est une période très difficile. Déjà, face à la mer au 19e siècle, on érigeait des croix, parfois appelées croix des veuves, puisqu'en plus d'être commémoratives, les femmes venaient guetter le retour des goélettes depuis ces points en hauteur. Il n'y a pas de doute qu'en parcourant les côtes bretonnes et en étant attentifs, vous découvrirez des détails rappelant ces grands moments de l'histoire locale, mais aussi l'interminable attente des femmes et des enfants pour qui la vie était encore plus rude une fois que leur mari et père ne revenaient pas. Ainsi, si vous ouvrez l'oeil sur beaucoup d'archives du mur des disparus, appelé aussi mur des veuves, on y voit les femmes bretonnes en habit de deuil. J'espère que cette première vidéo de ce cycle vous a plu. Pour compléter, vous pouvez lire Pêcheurs d'Islande de Pierre Lottie et vous pouvez aussi découvrir les nombreuses adaptations cinématographiques tirées de cette oeuvre littéraire. Sur ce, je vous dis à bientôt et kénavo mes bons amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada